Sous-titrage Société Radio-Canada Les moissons 2021, moissons d'été, je vais voir les pailleurs. Dans le jargon, c'est ceux qui vont rassembler la paille et faire des ballots de paille. En gros, c'est ça. Et c'est tout un métier. Et ça, c'est plus du tout le métier de Michel. Lui, Michel, c'est de récolter le blé. Et après, il laisse ça faire à des gars qui vraiment maîtrisent le sujet. Donc là, on va aller voir. On va voir un petit peu comment ils procèdent. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Bon, les amis, mission du jour, c'était de trouver ces fameux pailleurs. Non, ça fait une heure que je tourne dans la campagne pour les trouver. C'est Michel qui m'a donné la bonne adresse avec le bon point GPS quand on capte. Et là, je vais aller les voir. Je vais voir un petit peu ce qu'ils font. Donc là, j'ai l'impression qu'ils sont d'eux. On va voir ce qu'ils font. Je vais essayer de déjà de sortir le drone. Et après, on voit si on peut taper la discute avec eux. Allez, on y va. Ça y est, j'ai retrouvé une équipe. L'équipe des pailleurs. Des pailleurs fouetteurs. C'est avec Cyril. Là, en fait, on est en train de... Enfin, moi, je suis juste là en train de tenir la caméra. Mais c'est lui, il est en train de travailler, en train de bosser. Là, je prends deux andins. Alors, les andins, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que vous voyez par terre, là. C'est de la paille d'orge. D'accord. Ah, c'est de l'ange, là. Ok. Et puis ce qu'on fait, on prend deux andins. On regroupe l'andin pour que les presses aient plus de facilité. Oui, plus de quantité de matière. Voilà, c'est ça. Et pour faire le moins d'aller-retour possible. Bon, ok, d'accord. Et là, on attend le collègue. On va faire des petites belles images ensemble. Ça, c'est cool parce que le monde agricole, en fait, j'ai découvert un nouveau monde. C'est qu'ils adorent les belles images. Ils adorent les drones. Et j'ai découvert des YouTubeurs dans l'agriculture. Et franchement, chapeau bas. Voilà. Allez, on se retrouve juste après. Bon, allez, les amis. Regardez ce que Quentin nous a préparé. Un défilé, carrément. Entre andiner et Payeur. On va voir ça tout de suite. Merci Quentin. C'est cool. On va faire des belles images et on se retrouve juste après. On va parler un petit peu de ton métier, de ce que tu fais. Allez, on se retrouve juste après ça. Allez, on embarque. Ok. Bon, chantez. Hop, voilà. On va faire un petit tour ensemble après, je vais rejoindre Quentin. Donc là, t'es sur un jeune Dier. Tu disais que je préférais celui-là. On va parler puissance. Alors, tu disais que je faisais combien de puissance ? 370 chevaux et 350 réglations de puissance. D'accord. Et tu as un petit boost ? Ouais, c'est ça. Un boost... Là, si tu veux, t'as la charge moteur en vert. Et s'ils forcent, ils montent là où, t'as la surpuissance qui s'allume. D'accord. Là, c'est à chaque coup, tu vois la puissance utilisée. Et là, en fait, tu tournes à peu près combien ? 13 km heure en moyenne ? Ouais, il faudrait que ça a l'air un petit peu. Ah oui, là, t'as 11. Ah oui, t'as un petit panneau ici. D'accord. Moi, en fait, j'ai rien de bon mot. Ah oui, t'es là ? Marrant, ça. C'est pour dégager la vue pour que tu puisses vraiment... C'est vraiment aussi pour ça qu'on vous pose. C'est pour ça que tous les écrans sont sur le côté. Ah ouais, ouais, t'as tout vraiment tout. Le métro, les écrans de contrôle, ta caméra, la donnée de suie classe. Trop bien. Consommation autour de 30-40. 30, bien sûr de moyenne. 30 litres. Il y a plus de compte pour le moment. Ça consomme plus quand tu fais de la route parce que tu roules plus vite. Ah, ça consomme moins. D'accord, donc c'est une consommation basse par rapport à l'utilisation, mais tu peux être à 40, c'est ça, à peu près ? Ouais, il faut pas prendre 30-35. Ouais, à peu près, t'asso, on n'est pas au lit trop près. Non, 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 mais 35, c'est réaliste. Ça veut dire que là, ton réservoir, il te fait combien ? Parce qu'on va plus... 600 litres. 600 litres, donc on est sur du... 20 heures d'utilisation, à peu près, c'est ça, si je calcule bien. Donc là, tu vas travailler jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à ce qu'il y a de l'humilité. Ah, c'est tout le monde dit ça. C'est fou, hein. C'est un train incroyable, ce métier-là. Ouais, tellement il est... Il doit être fastidant, parce que c'est pas genre tu termines à 18h. Bah non, parce que si tu vois, il n'y avait pas d'humilité, Mathieu qui est là-bas, il a fini à 5h30. Et ce matin ? Quatre heures d'hier. D'accord. Ouais, donc en fait, c'est sans fin quoi. Bah, c'est sans fin. Après, tu sais pas pourquoi, tu peux avoir de la rosée à 10h et soin. Ouais. Et t'as arrêté. Ouais, hier, quand on moissonnait avec... L'échelle, à 18h50, il sentait tout de suite la roue à la... Ouais, ouais, ça commence à s'appeler un peu. L'humilité, ouais. Il s'est remonté sur le sol et du coup, tu le sentais. Ou, ouais, ça dépend du bout de temps. Hier, il n'y en avait pas. Avant-hier, il y en avait énormément. Ouais. Ça varie beaucoup. Bon, j'ai autre chose à te poser comme question. Tu me dis si t'es OK ou pas. Mais j'ai appris que t'étais un passionné automobile. Bah oui. Alors, c'est quand même dingue dans ce métier-là, où tu te dis tous les clichés, tu te dis les gars, ils roulent à 30 km en max, ça tracte des tonnes et des tonnes. Ouais, mais ça change généralement le cliché du paysan. Mais là, un truc de dingue. Un truc de dingue. C'est-à-dire que là... Mais tu sais, quand t'inquiétais là, je veux pas dire qu'il est autant passionné que moi, mais il adore ça aussi. Et il a le GTI. Ouais, je sais ce qu'il m'a dit, t'inquiète, ça m'a déjà parlé. Mais donc du coup, toi, est-ce que tu veux parler de ta voiture ou pas ? Non, boif. Non ? Tu veux parler ? C'est bon, je l'ai gardé trois semaines et la voiture en panne, mais j'ai pas grand-chose à dire dessus. Après, si tu veux... C'est une Dacia ? Une Renault ? Non, il a 45 km. Je sais, je sais, je sais. Une question de boîte, c'est ça, t'as un problème de boîte ? Ouais, problème de boîte. Bah, sur les phases 2, apparemment, c'était... c'est un peu la maladie. Bah, n'hésite pas en tout cas à aller sur mon groupe Facebook. J'ai un groupe Facebook privé. Ah ouais. La Mercedes AMG, ça s'appelle... C'est toi qui l'a ? Ouais. Ah ouais, superbe. Tu veux changer les photos ? Eh ben, tu m'en verras. T'as la petite tarif, tu m'en vais là quoi. Ah, franchement, les groupes Facebook, c'est... Franchement, c'est super, enfin, ça aide pas mal quoi. La dernière fois, j'étais sur le groupe Audi, je posais une question parce qu'il y avait juste un témoin lumineux qui s'allumait, la voiture de mon beau-père, direct, en 3 secondes, j'ai eu plein de réponses et il n'y a pas mieux. Ouais, ouais, les gars sont vachement réactifs. Ah ouais, 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 carrément. Et alors, du coup, donc ouais, t'avais un petit problème sur la 45 AMG ? Ouais, problème de boîte. Qu'est-ce qui s'est passé là, il y a... On est parti du parking, on va dire que ça a plus ou moins gratté, mais en partant vraiment tranquille. Ouais. Et depuis, la boîte a s'est mis à claquer. Bon, les amis, si vous avez le même problème et que vous n'allez plus résoudre ce problème, n'hésitez pas à partager vos réponses en commentaire, vos aides en commentaire. Toi, tu connais pas encore la raison de la panne ou si tu sais, mais ça va chiffrer beaucoup. Ils voulaient changer la boîte, donc là, elle est partie en Bretagne, parce qu'elle est encore garantie. Ah oui, d'accord. Et là-bas, ils appellent saignement. C'est une boîte qui s'appelle la Clique de l'Automobile, ils sont spécialisés dans les boîtes et ils démontent les boîtes. D'accord. Ah oui, je connais, je connais, je connais. Ça, c'est vraiment quand tu as des gros soucis de boîte. Alors, j'étais pas trop chaud du fait des boîtes reconditionnées. C'est des boîtes reconditionnées. Elle n'est pas conditionnée, mais elle va être refaite et c'est comme si elle était reconditionnée. C'est peut-être pas le plus réputé, mais là, ils garantissent la boîte derrière. T'as une garantie, ouais. S'ils garantissent la boîte, c'est qu'il faut du boulot propre. Oui, c'est qu'ils sont sûrs. J'en avais un peu avec Michel et Michel m'a dit que ça se faisait et que ça pourrait se faire. Bon, écoute, il faut tenter. Oui, oui. Là, le but, c'est que tu roules avec, que tu te fasses plaisir aussi. Ah oui. Ah, puis c'est l'été et tout, tu vois. On travaille beaucoup, mais des fois qu'on ne travaille pas. Ça vous arrive de ne pas travailler, rassure-moi. Oui, là, pendant une semaine, on ne travaille pas. Ça s'est mis à pleuvoir pendant une semaine. Donc pendant une semaine, personne ne fait rien. En gros, quand tu prends tes vacances, c'est quand il pleut. Non, il n'y a pas de vacances. On ne le sait pas, en fait. Ah si, je sais qu'on regarde tout dans la météo. Oui, mais tu ne sais jamais dans trois semaines, je vais partir à tel endroit. Parce que de toute façon, tu ne sais pas quel temps il va faire. Non, ce n'est pas trop. Après, là, demain ou ce soir, ils annoncent de l'eau. Bon, normalement, ça ne nous plouera. Ça n'a pas l'air, mais ils ont l'air d'en annoncer. Ça annonce, ils annoncent l'orage, mais ce n'est pas sûr, sûr, sûr. Oui, c'est des orages. C'est trop, on a 10 km la boîte. Ils sont localisés. Petite coupure, on peut dire qu'on parlait de la cylindrée du moteur. Attends, on est dans la voiture, on est dans les tracteurs, on ne parle même pas de... Alors, du coup, c'est quoi ? C'est un... Un autoflite de 6 cylindres en ligne. Tu me disais que dans les tracteurs, il n'y a que des 6 cylindres. Dans les tracteurs comme ça, 6 cylindres. Après, dans les petits gabarits, c'est du 4 cylindres. Ah oui, d'accord, il y a quand même du 4 cylindres. Pour nous, ici, dans cette région-là, c'est du 6 cylindres. D'accord. La région d'Elevage, nous ont des tracteurs un peu plus petits. Donc, tu vas dire, ce qu'il y a 130 chevaux, 130, 140, c'est 4 cylindres. Et au-dessus de 120, 130 chevaux, c'est du 6 cylindres. D'accord. Donc, en termes de consommation, on notait de ta heure, tu me disais, allez, 40 litres, 35 litres à l'heure. Et donc, j'ai eu confirmation par texto de Michel, qui est en train de moissonner encore en ce moment, en live de l'autre côté. Il est à 50 litres à l'heure. Avec la moissonneuse. Avec la moissonneuse, sans le broyeur. Sans le broyeur. Dès qu'il active le broyeur, il est à 80. Il est au 100. Au 100. À l'heure, pardon. Défaut de... Oui, 80. Oui, 80. Oui, 80. Oui, 80. Oui, 80. Oui, 80. Voilà. Allez, c'était le dernier point qu'on s'ouvre, et promis, j'arrête. On va voir Quentin vite fait, et après, on verra ce qui nous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, bah voilà. Explique-nous tout. C'est quoi ton prénom ? Elouane. Elouane. Ah ouais, ouais. C'est breton ? Ah ouais. Ah, c'est breton ça. Alors, dis-moi tout. Voilà, c'est les noirs qui font les nœuds pour les... pour les bottes. Ouais. Donc là, par exemple. Euh, non, pas trop loin. Et il n'a pas au changement de pelote, le nœud était un peu trop gros. Du coup, ça a bloqué, ça a déclenché le capteur. Ah ouais. Eh Kiki, explique-y comment ça marche. Je sais quoi. Expert ou pas ? Expert en AMG ou pas ? C'est comme une boîte AMG. Bon, t'as la ficelle qui monte. Ouais. Elle a attrapé dans le... Elle monte jusque là. Elle a attrapé dans le crochet là. Ouais. Le disque fait un tour, le bec aussi. Et après, t'as le bras qui éjecte le nœud et qui la relâche. Ça en fait un nœud en montant, un nœud en descendant. Une seconde de nœud. Ah oui. Et sur un balle au de paille, il y a combien de nœud ? Ah ah, 12. Il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort. Et ça pèse combien un balle au de paille ? 500 ? À peine. 400, 400, 400, 400. Ok, il est fort, il est fort. Merci beaucoup, monsieur. Tu veux faire de la couture ? Je veux faire de la couture ? Ah ouais, c'est pas mal ça. Wow. C'est de l'art. Ok. Ah et de l'autre côté si tard. Et là t'as du pneu de 26 pouces. Je sais rien avoir, mais c'est impressionnant. Tu voyais ça plus grand ? C'est un peu la mécanique des bagnoles ? On va vite fait, tu sais, je suis un amateur, mais je vais m'expliquer tout ça. C'est une bille, un piston. Ouais, bah oui, quand même. C'est ce qui est temps. D'accord. Ah oui. Ah ouais. Là t'as un micro, un micro, un micro, un micro, un micro, un micro, un micro et un micro. De piel, un piston. Et ça passe. Ah ouais. Donc un cylindre. pas combien c'est celle là 80 tonnes de piste de pratiques impressionnant 52 à la minute caméra fonctionne bon quentin je provoquais un petit peu mais tu sais là j'étais avec qui arrière de sa sainte qu'est-ce qu'est-ce qu'ils aient du malade qui qu'ils aient celui qui est en fait pour ma pratique c'est pour les intimes clairement moi je préfère son jeune dire une fois plus de place un peu la mercedes succès du tracteur non tu n'es pas d'accord je sais pas je sais pas chacun ses goûts quand on est secoué là c'est pas non bon je suis en travers bon alors ça c'est quoi que machine c'est un film à fait 939 vario voilà donc 390 chevaux et là tu me sors tout de suite au plaisir à 0 à 100 inexistants existants ok non la magie de ce tracteur c'est quoi alors c'est quoi les points forts à la puissance déjà ouais confort normalement ok c'est la technologie c'est manière web comme tu peux le voir et ouais tu as le petit écran l'écran d'après ce tiran lui dans son john d'hier je sais pas si tu as vu il a un petit écran côté parce qu'il peut pas de l'avoir c'est sur le jeune dire ça marche pas c'est pas compatible tu vois il ya des yeux c'est pas si bien que ça j'avoue là donc mais par contre il n'a pas un gîmpteur ici il est dans le là c'est ça il est de quelle année celui-là tu sais par fait celui-là il doit être je sais pas 2014 2015 je pense ah oui ouais c'est une ancienne génération ah oui d'accord ça fait le taf ça fait le taf il fait ce qu'on lui demande ça c'est le principal c'est vrai parfait en tout cas force à vous bravo vous êtes super cool ouais vous m'avez gâté là et vous m'avez surtout épuisé on a fait ce qu'on a pu je vais aller me laver parce que j'ai plein de paille et de poussière sur sur la tronche merci compta pour ta gentillesse derrière force à toi force à vous et puis moi je repars à pied ok il vous reste quoi encore un champ avant un champ et puis après je vous disais avec avec eux c'est enfin en fait on s'arrête jamais ouais ouais il ya encore le chômeur des chômeurs des chômeurs des chômeurs il ya des chômeurs je vais là je vais rejoindre morgan voilà et après on arrête premier allez salut bon j'espère que c'est petit peu plan drone vous ont plus en vrai c'est un vrai 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 délire j'espère que vous appréciez le spectacle c'est du jamais vu il y en a partout franchement les gars ils nous ont vraiment gâté au niveau des plans ils sont avec quentin ils sont raccordés pour faire les plus belles images avec moi c'était vraiment top dans un champ avec entouré d'éoliennes franchement on pouvait pas demander mieux avec un beau temps une équipe au top merci à tous c'est parce que franchement le monde agricole c'est c'est un monde que je connaissais pas vraiment et je me suis intéressé et franchement les gens sont top ils sont passionnés il ya même des youtubeurs agriculteurs oui vous franchement aller regarder toutes leurs vidéos ils sont vraiment folle je peux vous dire que franchement ils se donnent les moyens de faire des belles images parce qu'ils ont aussi des beaux joujoux et c'est avant tout encore une fois des passionnés d'agriculture de mécanique de beaux engins et surtout de vidéos donc voilà les amis n'hésitez pas à mettre le petit pouce pour les remercier pour le soutien moi je vais me poser un petit peu ok voilà ce que ça sert à ça aussi donc voilà j'espère vous avez j'ai mis un petit pouce Sous-titrage ST' 501 ...